La parole est à monsieur Sébastien Leclerc. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, dans son intervention télévisée de dimanche soir, le Président de la République a dit vouloir que tous les étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits soient expulsés du territoire français. Nous ne pouvons que défendre cette position, même si un étranger en situation irrégulière doit être éloigné du territoire, qu'il soit délinquant ou non, c'est la règle. Le problème est qu'en prenant aujourd'hui de telles positions, le Président de la République est en totale contradiction avec les actions mises en œuvre par sa majorité depuis 4 mois. Il y a 15 jours, lors de l'examen du projet de loi de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, vous-même, monsieur le Ministre, tout comme votre majorité, avez refusé systématiquement d'adopter toutes les propositions des députés les Républicains qui allaient dans ce sens et qui visaient à mieux protéger les Français. Pendant que le Président de la République fait des annonces, son gouvernement refuse de rétablir le délit de séjour irrégulier qui redonnerait aux autorités de police les moyens de donner force à la loi et de faire respecter la réglementation en matière de séjour. Cette logique du double discours, de l'ambiguïté calculée est regrettable alors qu'il s'agit de la sécurité des Français. N'oubliez pas, hélas, le tragique exemple de la gare Saint-Charles à Marseille. N'oubliez pas que le terroriste de nationalité étrangère était en situation irrégulière et faisait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter la France. Bien qu'interpellé le samedi précédant le drame, il a été libéré. Alors, monsieur le Ministre de l'Intérieur, essayez de sortir de l'ambiguïté. Vous désolidarisez-vous de la parole du chef de l'État ? Est-ce que, oui ou non, votre majorité, vous-même, partagez cette proposition du Président de la République d'expulser tous les étrangers en situation régulière qui commettent des délits ? Et si c'est le cas, quand allez-vous mettre en œuvre cette proposition du Président de la République ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Leclerc, après l'enquête réalisée par l'inspection générale de l'administration, nous avons constaté qu'il pouvait exister un certain nombre de dysfonctionnements. Et donc, nous en avons tiré immédiatement les conclusions. J'ai envoyé, dès hier, une circulaire au préfet pour attirer leur attention sur cette problématique et, en particulier, pour leur demander que soient éloignés tous les étrangers en situation irrégulière qui pouvaient présenter une menace pour l'ordre public. Notre droit nous permet de les éloigner en prenant à leur encontre une OQTF sans délai de départ volontaire, mais aussi en permettant de les placer en rétention s'ils présentent un risque de fuite. Pour ceux qui sortiraient de prison, une meilleure articulation doit être recherchée avec les établissements pénitentiaires pour mieux anticiper les éloignements durant la phase d'incarcération. Nous menons une politique claire. Autant la France accueillera les réfugiés, autant, effectivement, elle sera dure et rigoureuse avec celles et ceux qui, en situation irrégulière, sont susceptibles de commettre des crimes et des délits sur notre territoire. Merci, monsieur le ministre.